C'est parti ! Avril Trip de Frangin qui ont bourlingué autour du monde et qui nous ont partagé cette énorme aventure. C'était assez sympa. Épisode 36, la dernière fois. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez évidemment le voir en replay sur la chaîne YouTube. Il est dispo. Comme les fois précédentes également, on a des parrains de cette vidéo qui ont contribué sur la page By Me Eucofi. Aujourd'hui, les parrains sont les suivants. Guylain Sauvage ou Gislien, je ne sais pas, Yannick Bourgeois, Damien Buquet, Antonin Aguera, Thierry Abbé et Olivier Leprêtre. Donc, merci à vous. Ça me fait vraiment très plaisir que vous ayez contribué et ça me contribuera à mes prochains voyages. Donc, si vous voulez être le parrain de la prochaine vidéo, n'hésitez pas. Ça se passe sur ma page By Me Eucofi. Bon, allez, ça y est, moi, j'ai assez parlé. Maintenant, c'est à toi, Alexandra. On va parler de tes différentes aventures. Alors, plusieurs voyages, un tour de France, un autre pour aller voir si le Père Noël existe. Tu nous diras si c'est le cas. Et entre les deux, tu as fait aussi un tour d'Europe. 15 pays, j'ai noté 8500 kilomètres. Tu as emprunté l'Eurovelo 6 de la France jusqu'à la mer Noire. Et puis, tu es revenu par la Grèce et la Serbie, l'Italie. Donc, si tu veux, on va commencer par parler de ce voyage. C'était quoi l'idée ? C'était finalement de partir de chez toi, suivre cet Eurovelo 6. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à propos de ce voyage ? Je te laisse te présenter aussi. Oui, c'est ça. Il y a le moins à dire sur la jeunesse de ce projet parce que c'est un projet qui naît en période un peu sombre de ma vie puisque c'est un projet qui naît pendant mon cancer du sein. Donc, en fait, moi, mon histoire, c'est ce que je dis. En fait, elle est née en 2018. En 2018, du coup, je me fais diagnostiquer un cancer du sein à l'âge de 31 ans. Et bon, je suis déjà grande voyageuse, mais pas sportive. Je suis voyageuse en avion, en car, etc. J'ai à mon actif un tour du monde d'un an et demi seule, en sac à dos. Donc voilà, la graine du voyageur, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est déjà bien implanté. Et le projet de 2018, c'est de partir en Amérique du Sud parce que suite à mon tour du monde, j'ai fait beaucoup de rencontres de latinos, de rencontres amoureuses. Et donc, mon projet de 2018, c'est de trouver l'homme de ma vie parce que je suis sûre que l'homme de ma vie se trouve en Amérique latine quelque part. Le projet, c'est de partir en allée simple et de revenir, entre guillemets, la bague aux doigts avec, que ce soit un péruvien, n'y aurait moyen, peu importe. Donc ça, c'est le projet. Puis du coup, en janvier 2018, je me trouve une petite boule sous mon aisselle. Je pense que c'est un kyste. Et pour avoir eu quelques galères pendant mon tour du monde, je me suis dit, oh putain, si je dois me faire opérer dans un hôpital péruvien ou quoi, ça se trouve, je vais revenir avec un staphylococque ou quoi. Pas d'embrouille. Je dis à mon médecin, viens-moi cette merde que je m'achète un billet d'avion. Et puis, trois mois d'examens médicaux plus tard, du coup, on diagnostique ce cancer du sein qui est donc hormono-dépendant, donc qui est lié à mes hormones. C'est un chahut hormonal. Et donc, comme on est sur un cancer juvénile, ce qui est souvent le cas sur les cancers juvéniles, c'est qu'on part sur un grand chelème avec de la chimiothérapie, ablation du sein, radiothérapie, immunothérapie et un cerise sur le gâteau avec l'hormonothérapie derrière. Et donc, en fait, pour le principal, après, évidemment, je vais vous passer les détails de tout le chamboulement que ça a été dans ma vie, les angoisses, etc., et les pors de mourir, tout ça. Une fois que ça, ça a été passé, le vrai problème qui s'est imposé, c'était comment je continue de voyager en étant bloqués toutes les semaines avec des chimios obligatoires. Et du coup, j'ai trouvé ma solution dans mon tour du monde. J'avais été hébergée pas mal de fois. J'avais dû faire une centaine d'expériences en cas de chanson pendant mon tour du monde. Et je me suis dit, si je ne peux pas voyager dans le monde, c'est le monde qui viendra à moi. Et du coup, j'ai ouvert la porte de chez mes parents, parce que c'est là que j'habite. C'est toujours mieux chez les autres que chez toi-même. Et du coup, j'ai reçu chez mes parents des Anglais, des Chypriotes, des Argentins, etc. Et puis, un jour, si tu ne peux pas aller en Amérique latine, c'est l'Amérique latine qui viendra à toi. Et c'est un Brésilien qui est venu à la maison. Et le Brésilien, déjà, en plus d'être chargé qu'au début, il était quand même sur tout canon. Ça, il faut qu'on se le dise quand même clairement. Donc bon, très bien. Le petit Brésilien, fort charmant, doit rester 4-5 jours. Et puis finalement, de 4-5 jours, on passe à une douzaine de jours parce qu'on ne tombe amoureux. Et moi, je me dis, mais ce gars-là, s'il tombe amoureux de moi alors que je n'ai pas… Je n'ai plus un Paul Paul Camus. S'en être honnête, je suis complètement chaude. Je n'ai plus de sourcils. Je n'ai plus de cils. Bon, j'ai encore mon sein. Mais enfin, ma foi, je suis hyper immunodéprimée. Je suis fatiguée. Enfin, je suis vraiment sans dessus-dessous. Et mon amour, c'est un miracle. Donc, c'est forcément l'homme de ma vie. Forcément. Puisque, enfin voilà, l'histoire est trop belle. Il faut que ce soit absolument lui. Et en tout cas, Philippe, comme il est arrivé à la maison avec un vélo chargé de sacoche, déjà grâce à lui, je découvre le vélo-voyage auquel je n'avais jamais pensé avant. Je ne connaissais pas du tout ça auparavant. J'habite à Nantes. Donc, c'est une des plus grosses plateformes de cycles touristiques de France. Quand même, on a presque maintenant quatre vélos qui partent de chez nous. Donc, quand tu veux avoir des œillères à Nantes, tu les as parce qu'il y a des cycles voyageurs en continuité. Et donc, Philippe me présente le voyage à vélo et me fait la promesse de revenir après mes traitements pour m'emmener jusqu'en Roumanie. Donc, en fait, le projet de la Roumanie, il s'impose parce que j'habite à Nantes et que Philippe, du coup, me fait découvrir aussi les euro-vélos, donc les itinéraires cyclables européens qui sont, je crois, au nombre de 17, un truc comme ça. Et surtout, la numéro 6, donc qui démarre de Saint-Brévin et qui va jusqu'à Constantin, c'est l'une des plus faciles puisqu'elle suit tout le temps une rivière, que ce soit la Loire, le Rhin, du début à la fin. Donc, c'est censé être facile puisqu'on est toujours à côté d'un cours d'eau, ce qui n'est pas mal pour une débutante. Donc, ça, c'est dans la théorie, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, de toute façon, moi, je m'en fous. Je veux dire, je suis amoureuse, donc il serait venu en cheval, en poney, peu importe. Moi, j'en ai suivi. Ce n'est pas la question, en fait. Donc, en fait, voilà. C'est comme ça que démarre mon histoire avec le vélo. J'en ai pas fait depuis 15 ans. Je m'y remets pour saliper. Et puis, j'achète mon vélo avec l'arrêtage de ma grand-mère qui est décédée pendant mon diagnostic de cancer. Donc, je baptise le vélo Jeannette en hommage à Jeannine. Et puis, du coup, entre la fin de ma chimio et mon ablation, j'ai une fenêtre thérapeutique. Donc, j'ai un mois sans traitement au mois de septembre 2018. Et c'est là que je prends la décision de partir jusqu'à Tours. C'est mon premier tout petit vélo voyage. Et puis, ça se passe très bien sur trois jours. Voilà, pas de souci particulier. Et donc, ça me permet déjà de prendre une petite confiance en me disant, ok, c'est possible. Déjà, on peut faire de sans voir d'un vélo. Sans qu'il ne se passe rien, tout va bien. Voilà. Puis, je mets un peu le vélo de côté parce qu'après, du coup, on enlève mon sein. Donc, physiquement, c'est quand même hyper compliqué. Les anesthésies générales mettent une cartouche au niveau cargou. C'est terrible. Et puis, surtout, la mobilité du bras, etc. Donc, ça me bousille un petit peu l'activité sportive pendant une belle année. Et puis, en fait, on arrive en janvier 2020. Et en janvier 2020, on nous explique qu'il y a un virus chinois, blablabla. Et il va tous nous bouffer les infractudes, etc. Voilà. Et donc, moi, je profite du premier confinement pour aller triner sur Internet et regarder les groupes sur Facebook, notamment un qui s'appelle Passion Vélo Rendodo. Et là, en fait, je puise l'inspiration dans les voyages de tout le monde, etc., dans les photos, dans les témoignages de tout à chacun. Et c'est comme ça, quand je viens en 2020, au premier déconfinement, je me retrouve à partir sans trop le vouloir au démarrage parce que j'avais prévu quand même 2500 kilomètres. Donc, j'avais prévu de faire la Loire à vélo. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait la Loire à vélo, la Vierrona, le canal des deux mers et puis retour par la Vélo d'Issé à Nantes. Et donc, en un mois et demi, à peu près, je fais mes 2500 kilomètres. Et quand je rentre, ça s'est super bien passé, en fait. J'ai pris confiance. Et puis surtout, on est toujours déconfiné. Du coup, je repars par le nord et je pars à Pontivy, à Saint-Brieuc, en Belgique, etc., par la Vélo-Maritime, je redescends par la Vélo-Cénie, la Vallée-du-Loire, etc. Et donc, je clôture mon été 2020 à 5000 kilomètres, donc en petit tour de France et avec une grosse penchance, quoi, en mode, c'est incroyable. Médicalement, ça se passe super bien. Mécaniquement, parce que du coup, j'en ai pas fait depuis 15 ans. Donc, même changer une roue, c'est hyper compliqué pour moi. Mécaniquement, il ne s'est rien passé. Oui, tu vois que ça peut le faire, quoi. Il n'y a plus qu'à partir, quoi. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à ce que Felipe revienne, surtout. Sauf que le fait est que l'année d'après, du coup, à arriver en 2021, Felipe ne reviendra pas, quoi. Donc, Felipe, il est resté, il est brésilien, mais il habite toujours au Chili. Il travaille en Patagonie sur les bateaux de croisière qui vont jusqu'au Cap-Andre. Et donc, il a eu une super opportunité professionnelle sur ce bateau. Donc, voilà, c'est la première information. Et la deuxième, c'est qu'il a trois amis copines, avec qui il est toujours, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est très bien. En tout cas, il n'est pas arrivé dans ma vie par hasard, en fait. Il est arrivé là pour me remettre sur un vélo. Et moi, je continue à dire que tout ce qui s'est passé derrière, entre guillemets, c'est un peu grâce à lui aussi, quoi. Oui. Donc, du coup, comme j'ai eu l'habitude de toujours voyager tout seul, eh bien, ma foi, ce n'est pas l'absence de Felipe qui va me traîner. Donc, je vais donc de partir, du coup, après deux confinements et deux opérations de reconstruction du sein. Du coup, j'ai eu deux fois des opérations avant juin 2021. Et du coup, je garde ce projet d'euro-vélocisme parce que c'est facile, quoi. Ce que je dis au départ, je crois, c'est plat, c'est balisé. Et dans les faits, effectivement, c'est balisé et aménagé, on va dire, jusqu'à la frontière serbe et bulgare. Donc, franchement, c'est hyper cool. Pour un débutant, c'est quand même super cool, quoi. Donc, en fait, globalement, il n'y a pas de complications particulières jusqu'à arriver en Bulgarie et en Roumanie avec les chiens errants, etc. Le manque de balisage. Il n'y a plus de fléchage, il n'y a plus rien. Là, c'est un peu plus One Again, Bistou Fly, quoi. Mais de nouveau, en fait, j'arrive quasiment en deux mois à la mer noire en me disant, mais putain, déjà, quoi. C'est incroyable, en fait. Et finalement, ce n'est pas ça qui va être le plus long. Effectivement, c'est le retour qui va être beaucoup plus long parce que, en fait, le truc, c'est que comme je suis un peu nulle en mécanique, la plupart des gens qui font le gros vélo aussi, c'est en général, ils arrivent en Roumanie et puis ils démontent le vélo et ils le foutent dans une soute de car et puis, en demi-tour, ils rentrent à Paris, quoi. Et en fait, moi, je ne sais pas démonter mon vélo, déjà. Déjà, changer une chambre arrière, c'est hyper compliqué. Ça se trouve un truc qu'il faut démonter la roue. Donc, déjà, rien que ça, c'est panique à bord. Et puis, en fait, si je le démonte, c'est-à-dire qu'à Paris, il n'y aura personne pour m'aider à le remonter, enfin, non. Donc, tu t'es dit que le plus simple, ça serait de rentrer à vélo, quoi. Oui, le plus simple, c'est encore de faire demi-tour. Plutôt que de le démonter, il vaut mieux faire demi-tour. Du coup, j'ai fait demi-tour par la Bulgarie, par la Grèce. J'ai voulu éviter, en fait, puisque du coup, j'avais récupéré l'Eurovélo 8 en arrivant à Athènes et j'avais peur de passer par l'Albanie et le Monténégro en termes de dénivelé. Ça me faisait trop peur. Du coup, j'ai pris un bateau de Patras jusqu'à Paris, en Italie, où c'était largement plus plat. Et arrivé à Anconne, je me suis dit, c'est quand même trop con, je ne suis pas loin de la Croatie. Ce n'est pas un pays qui m'attire particulièrement, mais en tout cas, je suis assez proche. C'est un petit peu comme ça, quoi. Du coup, je reprends un bateau, claque, dans l'autre côté et je passe à Croatie, par les îles, etc. Et je rentre après par l'Italie, toute la vallée du Pau, Trieste, Venise, Bologne, Ravenne, etc. Jusqu'à rentrer en France. Du coup, après cinq mois de voyage à vélo et 8500 kilomètres parcourus de port. Ça fait un sacré voyage, c'est clair. Pour ceux qui ne le savent pas, Alexandra a une chaîne YouTube. Vous pouvez voir la vidéo de ce voyage sur sa chaîne. Ça dure une grosse demi-heure et elle est hyper sympa, cette vidéo. Donc, je vous encourage à aller la voir. Et autre chose de très sympa dans cette vidéo et dans ce voyage, c'est que tu as agrémenté le voyage de défis, si je ne me trompe pas. Plus d'une centaine au total. Est-ce que tu peux nous en donner des exemples et nous dire finalement si ces défis, ce n'est pas quelque chose… S'il y a des choses que tu n'aurais pas faites du coup, si on ne te les avait pas proposées ces défis ? Oui, c'est sûr. En fait, les défis, ils avaient une notion solidaire parce que j'avais ouvert une cagnotte pour cagnotter de l'argent pour le cancer en parallèle. Et l'idée, je trouvais ça un peu bizarre d'aller demander de l'argent à des gens parce que l'argent était pour une association locale qui est juste à côté et qui fait des soins de support, qui propose de la sofro, du yoga, etc. aux femmes atteintes de cancer. Et je trouvais ça bizarre de demander de l'argent à des gens qui sont à Nice qui probablement n'auront jamais le bénéfice de cette asso qui est à Nantes. Je trouvais ça trop chelou en fait comme concept. Et du coup, c'est là qu'il y a eu des défis en disant, du coup, s'ils mettent de l'argent derrière, ils peuvent proposer un défi. À chaque défi, j'ai envoyé aussi une carte postale. Donc voilà, il y avait une notion un peu sympa derrière, etc. Et tu as eu quoi comme défi du coup ? Dans les défis, du coup, il y a eu, par exemple, danser une valse avec un prince à Vienne. C'était pas une mince affaire, clairement. Donc là, du coup, j'ai un autre qui s'est transformé en prince qui a mis son postard, qui a allumé des boules vies partout dans le salon, etc. Il nous a mis dans une ambiance romantique pour faire le défi. Manger de la soupe de tripe en Roumanie. Bon, car c'était l'enfer, on se le dise, c'est vraiment dégueulasse. Danser le cirta qui est en Grèce. Il y a eu beaucoup de défis de chansons, quoi. Il faut que tu chantes, il faut que tu danses. C'était toujours des trucs un peu sur la bonne humeur, quoi. C'était des défis faciles à faire, entre guillemets. Et puis voilà, c'était des trucs sympas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un défi, par exemple, aller boire un coup dans un ruine-bar à Budapest. Je n'avais pas du tout notion de ce qu'était un ruine-bar à Budapest. Et je pense que je serais complètement passé à côté si on n'avait pas demandé d'y aller. Clairement, il y a des défis où en tout cas aller faire de la gondole à Venise. J'ai dû trouver un système D pour ne pas payer une blinde pour faire de la gondole, etc. Et j'ai réussi quand même à en faire à Venise. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même des défis qui m'ont poussé un petit peu. Et puis si, typiquement, un des derniers, aller dormir chez un agriculteur de l'amour et d'entrée, ma foi, ce n'est pas une simple affaire non plus. Donc ça m'a poussé des fois à aller chercher et puis aller voir, rencontrer des gens hyper intéressants. À sortir un peu de sa zone de confort, c'est clair. Oui, c'est ça. J'en profite pour vous dire, je ne vous l'ai pas dit au début, mais si vous avez des questions à poser à Alexandra, vous pouvez les marquer dans les fiches des commentaires et à la fin, on lui posera. Je n'ai quelques-unes en stock de la story que j'avais postée hier, mais si vous en avez qui vous viennent au cours de la vidéo, n'hésitez pas à les marquer. Je m'étais noté une chose marrante aussi, parce que moi, tu vois, quand je pars en voyage à vélo, du coup, je ne mange pas très bien. Du coup, je ne mange pas beaucoup, en fait. Et je perds généralement du poids. Mais toi, je crois que c'est bien inverse. Tu avais pris plus 5 kilos, je me suis noté, à la fin de ton voyage. Comment c'est possible ? Tu avais bien profité, du coup, du voyage. Je crois que tu es amatrice de gaz. Je ne me reconnais pas depuis mon cancer. J'ai pris tellement de poids. Je ne connais pas le cancer que je bois. Bref, plus 5 kilos sur le voyage de 2021 et plus 4 en 2022, sachant que je n'avais pas perdu ce week-end 2021. C'est un gros carnage, c'est les dernières années. Déjà, ça s'explique principalement par des traitements médicamenteux. Effectivement, je voyage avec mon hormonothérapie dans mes sacoches. Et donc, effectivement, l'hormonothérapie, ça porte son nom. C'est un traitement pour les hormones. C'est l'anti-récidive du cancer, mais qui vient essayer de créer un équilibre au niveau des hormones pour ne pas que le cancer revienne. Et qui dit traitement hormonal, dit en gros quasiment tous les effets de la ménopause. Donc ça, c'est le côté sympa, élargissement du bassin, métabolisme ralenti, etc. Comme je suis hyper grande, dès que je bouffe un truc, ça tombe tout de suite dans la culotte de cheval. J'ai vu que tu tenais un décompte de glace. Je ne sais pas combien de dizaines de glaces tu mangeais. C'était marrant à voir. C'est le running gag. Demander des glaces, je compense toutes mes émotions dans la bouffe. Je suis contente, je mange. Je suis triste, je mange. Il y a une descente, je mange. Il y a une côte, je mange. Bref, tout est compensé par la bouffe. Donc effectivement, je prends forcément du poids sur le fin de la fin du voyage. Alexandra, tu en as parlé tout à l'heure. En 2018, on te diagnostique ce cancer du sein. Donc, une épreuve qui débute et que tu as surmonté. Déjà, bravo parce que ce n'est pas rien. Et du coup, je voulais aborder un peu ce sujet, le lien entre le vélo et peut-être pas la guérison, mais en tout cas la santé dans un sens plus large. Est-ce que pour toi, est-ce que le vélo finalement, ça aide à lutter par exemple contre les effets secondaires ou est-ce que ça a un impact sur le vélo, contre les récidives ? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à ce sujet ? De toute façon, c'est prouvé. Moi, j'ai eu mon cancer à l'époque où on commençait à nous parler de sport-thérapie et à l'époque où ça a commencé à pas mal s'implanter dans les instituts cancéraux. Moi, l'année où j'y étais, il y avait déjà ce forêt cancer qui était organisé par l'assaut de la Camille et on nous emmenait marcher dans la forêt. Alors, je faisais pas mal de marches nordiques, mais notamment pour les cancers du sein. C'est vrai qu'on commande pas mal les dragon boats, les screens, tout ce qui va être mobilité du bras, etc. Quoi gym, tout ça. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, en termes de mobilité, c'est très bien. Pour le mental, je crois que c'est plus à prouver. Le sport, clairement, moi, je sais que quand j'ai des coups de mou, je pars faire un footing. Même des fois, quand j'ai des migraines aussi, je pars faire des footings. En fait, je me rends compte que ça régule un peu le truc. De toute façon, de manière générale, le sport résout bien des soucis, que ce soit dans la tête, même physique, quoi. Ça peut avoir un rôle dans la prévention, tu penses, sur ce genre de maladie ou pas ? Je ne sais pas. Je te pose la question. De toute façon, je pense que de toute façon, l'activité physique, pas forcément sur le cancer, mais en tout cas, l'activité physique réduit les risques cardiovasculaires. Donc, ça ne peut être que bénéfique. On ne va pas dire aux gens, ne branlez rien, surtout que vous restez bien dans vos canapés et regardez Netflix. Mais ce qui est sûr, c'est que bouger à minima, au moins tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est forcément bénéfique. Et en tout cas, ça permet de garder le corps mobile. Moi, je le vois avec maman qui a eu un cancer du sein juste après moi et qui, du coup, s'est arrêté de bouger parce qu'elle a eu de l'hormonothérapie, mais qui lui a fait énormément mal au niveau des effets secondaires. Et du coup, elle s'est arrêtée de marcher. Et là, maintenant, on reprend juste à marcher, juste marcher, quoi. C'est hyper compliqué. Elle n'a plus de cardio. Et puis, ça lui fait mal partout. Donc, en fait, c'est juste l'idée de garder son corps mobile, etc., et de continuer à bouger. En fait, c'est une garantie aussi pour bien vieillir aussi. Il ne faut pas se voler là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Alexandra, tu en as dit un mot tout à l'heure à propos de Jeannette, ton vélo. Donc, je vais te laisser nous le présenter, nous dire comment tu as choisi, qu'est-ce que c'est comme modèle et puis est-ce que tu as apporté quelques améliorations pour qu'il te convienne à toi ? Voilà. Qu'est-ce que c'est comme vélo ? Alors, la Jaja a été quand même un long process, déjà de base dans ma vie de tous les jours. Je suis très difficile à trancher. Par exemple, au géo-resto, ça va me prendre trois heures avant de savoir ce que je veux bouffer. Je n'arrive pas à faire des choix. Je balance, c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Donc, pour savoir ce que j'allais prendre comme Jaja, il m'a fallu faire une grosse étude de marché pour être sûr de ne pas en plus me faire niquer et de ne pas prendre le mauvais vélo. Conclusion, je me suis quand même à voir. On m'a vendu un vélo qui est un petit peu trop petit pour moi, c'est la taille du dessous. Là, c'est comme ça. En tout cas, c'est une super Jaja parce que c'est une Farad Manufacture, T300. C'est aussi pour ça que j'ai eu très peu de problèmes mécaniquement. C'était l'idéal pour une débutante. J'avais vu l'histoire d'un mec qui était parti en Turquie avec le vélo de son grand-père ou je ne sais pas quoi. Puis le gars, il avait genre crevé 65 fois. Je me suis dit il n'y a pas moyen. C'est juste non négociable. Ok, après, je serai la reine de la routine mais je ne vais pas passer ma life à réparer ma roue toutes les 4 minutes. Donc, je voulais vraiment un truc solide. Du coup, à faire la manufacture, tu pars avec du matos super solide avec du Shimano, du Magura, les pneus chez des choix le marathon. Conclusion, sur le voyage de 2021, je n'ai crevé qu'une seule fois sur 8500 km. Sachant que mon pneu, lui, avait 12 000 km. Donc, voilà. Je veux dire, ça n'a pas de... Ça a un coût, c'est certain. Mais c'est le coût de la sécurité et de la sérénité. Même en termes de solidité. Alors, évidemment, il y a eu des améliorations. La selle, la selle, ça ne l'a pas fait, c'est clair. La selle, c'est juste impossible. Donc, moi, je suis partie sur une SNP Trek Gel qui fait son job. Je pense que je pourrais trouver mieux parce que j'ai toujours mal au cul, qu'on se le dise. Je n'ai toujours pas trouvé le remède parfait. Ce n'est que je comprends que finalement, le mental prend le relais. En fait, au bout d'un moment, tu as tellement mal au cul que je pense que ton corps, il se dit qu'en fait, ça ne va jamais s'arrêter. Tu as la fatigue qui prend aussi le relais des mouillets déjà. Donc, la fatigue se diffuse aussi dans le reste du corps et pas qu'au cul. Moi, c'est des problèmes de frottement. Donc, de toute façon, je ne sais pas si vraiment, je t'en rends selle, j'aurais vraiment quelque chose qui… En tout cas, si quelqu'un dans la communauté est capable de me trouver de problèmes de frottement, donc voilà, j'ai mis un guidon papillon parce que du coup, comme il est trop petit, en fait, j'étais vachement enroulée. Donc, j'ai mis une peau en 6L aussi pour pouvoir essayer d'attacher sur le guidon papillon. Sur le guidon papillon, j'ai rajouté des poignées ergonomiques pour être vraiment à plat au niveau des paumes de la main parce que là, c'est pareil, j'avais beaucoup de fourmillements. Mais je crois que c'est bien tout ce que j'ai changé. Après, c'est que de l'esthétique. J'ai un pot de fleurs tout ça, mais ça, ça, rien à voir… Oui, ça, on peut s'en tasser. Du coup, c'est pas indispensable. Le bon habit, c'est pareil. C'est propre à chacun, on n'est pas obligé de le mettre. Oui, c'est vrai. Alexandra, je voulais parler aussi de l'hébergement parce que tu as pris l'attente pendant ton voyage mais tu as fait aussi pas mal de warm showers, de couchsurfing. Et j'ai vu que c'était au bout d'un seul mois, enfin d'un mois que tu avais fait ta première nuit en bivouac. Alors, ma question, déjà, c'était savoir est-ce que c'était ta première fois vraiment de bivouac ou tu avais fait ça avant ? Et si c'était ta première fois, pourquoi tu as attendu ? Quelles étaient tes craintes et comment ça s'est passé cette première nuit en bivouac ? Est-ce que tu appréhendais ? Est-ce que le bivouac dans son propre jardin, ça compte comme première fois ? Oui et non parce que déjà, c'est le fait de dormir à l'extérieur, pas dans son lieu. Moi, j'avais tenté mais déjà dans mon jardin, j'avais peur. J'entendais des bruits de chouettes et tout. Ça me faisait déjà flipper dans mon jardin. Mais je crois que ma première fois, si je ne me trompe pas, ma première fois donc en 2021 sur le voyage vers la Roumanie, je crois que c'était, je n'étais pas toute seule, j'étais avec Félix je crois. Je ne peux pas te dire, je n'étais pas là. Il me semble, j'essaie de me rater, j'ai mon cerveau. Mais il me semble que ma toute première fois, justement, j'étais avec Félix qui est un vélo voyageur allemand que j'avais rencontré en Serdits et du coup, on s'est retrouvés tous les deux bivouaqués sur une petite plage au bord d'un lac à Serbe. Mais malgré le fait que Félix était là, j'avais quand même peur parce qu'il y avait des gens qu'on s'était collés à des pêcheurs et le fait de savoir que les pêcheurs étaient là ça ne me rassurait pas du tout de savoir qu'à la base, moi je m'étais mis là en me disant chouette, il y a des gens si on se fait agresser et puis après du coup, je me suis dit mais en fait, c'est très bien eux qui pourraient nous agresser. Mais la confiance sur le bivouac en fait, elle vient vraiment tout le monde en fait et tout le monde en prend confiance parce que clairement sur celui de 2021, j'en ai fait que 5 ou 6 fois sur 5 ou 6 jours donc c'est vraiment rien. Alors qu'en 2022, quand je suis reparti vers la Laponie, là du coup, je suis parti 6 mois et ma foi, quand on monte en Laponie, à un moment donné, on n'a plus le choix parce qu'il y a beaucoup moins d'humains, il y a moins d'habitants, il y a moins de villages et à un bout d'un moment, il n'y a tellement rien qu'on est bien obligé de le choix. Le fait est que c'est quand même la Suède et que c'est vraiment équipé. Il y a vraiment des applis pour trouver des spots de bivouac. C'est quand même le luxe du bivouac qui est même au Danemark. Mais malgré tout, j'ai quand même eu peur plusieurs fois parce que, par exemple, en spade, le problème, c'est que c'est indiqué sur des applis et le problème, c'est que c'est indiqué. Parce que du coup, n'importe qui, c'est du coup. Et ça m'est arrivé en Estonie où du coup, à 22h30, il y a une bagnole qui a déboulé sur mon spot où j'étais toute seule et je me dis, putain, mais ça se trouve, le mec, il va revenir, il va me kidnapper, moi, j'en sais rien. On a vite fait de se faire un petit film. C'est clair. Un autre sujet, j'avais vu que tu avais pris le train plusieurs fois pendant ton voyage et déjà, je trouve que c'est bien parce que d'accepter de prendre le train quand on est en voyage à vélo, c'est déjà une étape parce que beaucoup s'y refusent en se disant, c'est un peu patriché, mais je dis, j'avance à vélo, j'avance à vélo. Et finalement, moi, je trouve ça assez bien de prendre le train. Je voudrais que tu nous parles vite fait de ton expérience dans les pays étrangers de prendre le train avec son vélo parce qu'en France, on sait que c'est pas forcément évident et c'est pas très pratique. Comment ça se passe dans les autres pays ? Ça dépend du pays. Oui. Finalement, en France, ça se passe plutôt bien, il faut quand même être honnête. On a voulu voler, on est quand même bien lotis. En Allemagne, c'est évidemment le bonheur absolu, clairement, il y a des wagons entiers réservés au train, quoique maintenant, c'est le bordel avec un tarif spécial, ça fait un peu la zone. La Thuette, par exemple, ça peut être super compliqué parce que tous les trains n'acceptent pas les vélos et ça, c'est quand même très, très, très compliqué. Donc moi, ça m'a vachement limité. En tout cas, j'ai réussi à le prendre entre Göteborg et Stockholm et c'était parce que c'était un fixe train, un fixe bus, oui, c'est un fixe train. Un fixe train. Je ne sais pas si j'ai fait les choses qui acceptent, mais les autres, les vrais TGV-Sédois n'acceptent pas les vélos. Et en Roumanie, par exemple, ça marche quand même pas mal au Bacchiche. C'est un peu relou. C'est un peu la tête du client. A priori, moi, j'avais une bonne tête parce qu'on m'a demandé que 5 balles, mais moi, j'ai entendu des voyageurs me dire qu'on a payé 50 balles, plus cher qu'en France. Moi, 50 balles, je m'en fous, je pédale, clairement. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il y a des… Je crois que sur 2021, je me demande si je n'ai pas pris le train dans quasiment tous les pays où j'ai été. Effectivement, en 2022, j'ai rencontré deux mal loin et lui, il ne voulait pas prendre le train. Je me suis dit « Allez, putain, on prend le train, moi, je n'en peux plus, je suis en train de crever. » J'avais de la transpiration dans la tronche, des moucherons qui se collaient partout. Il faisait une chaleur à crever, c'était en Lituanie. L'horreur, quoi. Et Coco ne voulait absolument pas prendre le train. « Non, c'est de la triche, il n'y a pas moyen. » « Non, tu n'es pas en poupette, mec, personne ne va te juger. » Puis finalement, au bout de bien, il a fini par dire « Oui, ça y est, il était moitié bourré, donc nickel, on a fini par l'avoir à l'usure. » Sauf que c'est un peu masculin comme réflexion, souvent de dire « Non, on ne prend pas le train, on est venu pour en Chine, on va aller jusqu'au bout dans la galère. » C'est vrai. Donc, c'est possible de prendre le train à l'étranger et finalement, c'est intéressant ce que tu dis que ce n'est pas si mal en France, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée reçue ici. Si tu veux bien, Alexandra, on va balayer ensemble quelques préjugés sur le fait de voyager en étant une femme, seule, etc. Et tu vas nous dire ce que tu en penses et y répondre surtout. Voyager en étant une femme seule, c'est dangereux. On peut se faire agresser ou même pire. Oui, mais n'importe qui peut se faire agresser. Après, ça, c'est vrai que c'est un atelier qui est compliqué, mais ma foi, si tu as peur en tant que femme en partant, t'empêches de prendre une bombe au poivre ou ce genre de choses. Moi, perso, pour le coup, je suis partie à 23 000 bornes à vélo toute seule du coup sur trois ans et il n'est jamais rien arrivé. Il y a eu des cas où c'était un peu tendu. On se le dise, c'est jamais tout rose. Après, peut-être que moi, c'est parce que j'ai une grande gueule aussi et que du coup, je fais peur. Souvent, c'est ce que je raconte. Souvent, les gens, quand tu fais des conférences, ils aiment bien que tu leur racontes un peu tes galères. Ils aiment bien que tu aies eu des trucs un peu trash. Mais souvent, c'est vrai que je raconte qu'en Croissy, j'ai été suivi par un camping-car, un camping-cariste qui était tout seul au bord de la route et quand je suis passé, il me disait « Salut ! » Et moi, il me disait « Salut Léon, ça va ? » « Ok, cool ! » Et en fait, il m'a dépassé. Il s'est réarrivé devant moi, craque, il robe l'autre coucou et comme ça, 4-5 fois quoi. Mais le gars, il a un problème. Il est débile où il ne me reconnaît pas et en fait, du coup, j'ai fini par s'encir le coup fourré et je me suis dit « Bon, je vais allier l'util et l'agréable, je vais me cacher dans une boulangerie et en plus de m'ajouter à déjeuner, je vais me cacher et hop, il va avancer et le truc, c'est que comme Jeannette, elle n'est pas discrète, quand je suis ressorti, il m'attendait par la porte. Le relou quoi. Le relou quoi. Et du coup, le mec me dit « Hello ! » Je lui dis « Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux ? » « Non, 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 j'ai appelé les flics, vas-y dégage, tu me saoules là. » Il me dit « Mais tu ne veux pas venir visiter mon copine-car ? » Je lui dis « Mais non, mais trop pas quoi. Vas-y, mais qu'est-ce que Michel pour dire ? » Mais tu vois, un peu de violence quoi. Et en fait, je me suis dit « Putain, mais autant là, ça a marché, le mec a fini par se barrer, il m'a laissé, mais autant il aurait pu foutre un coup de par-choc au prochain virage et ne pas partir dans son copine-car. » C'est un peu quitte au double donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi mais bon. Ça peut arriver comme ça peut arriver en France au coin de ta rue mais bon, il ne faut pas que ça freine les femmes qui venguent. On a souvent plus à l'hélo ailleurs à l'étranger qu'à pied dans le centre-ville de Nantes. Alexandra, voyager à Végo, c'est trop dur pour une femme physiquement. Tu n'y arriveras jamais. Oui, ça c'est vrai. Non, c'est mauvaise réponse. On l'a refait. « Alexandra, voyager à Végo, c'est trop dur. Tu y es arrivée. Tu as fait 20 000 km à Végo et tu es revenu donc tu y es arrivée. » je ne suis pas un exemple mais si justement, je suis l'exemple que tu peux le faire si tu crois que tu n'as pas la capacité physique parce que moi j'ai eu 500 ans en sport au bac déjà il faut le savoir donc on ne part pas sur une grande athlète clairement. De base, ça n'était pas gagné et puis le truc c'est que ça c'est ce que j'ai appris au bout de trois années de voyage. C'est ce que j'ai beaucoup de me dire « ok » parce que là par exemple quand j'annonce souvent on me dit « tu veux partir où la prochaine fois ? » Souvent c'est vrai que je parle de l'Écosse et je dis « putain le Royaume-Uni j'adore et tout machin mais tu vas en chier. » Ouais mais bon en fait si j'en chie on s'en fout en fait je pousse mon vélo c'est quoi le problème ? En fait c'est comme le train il n'y a personne qui a dit qu'il fallait toujours rester sur son vélo et galérer comme un vieux crevard en fait tu peux très bien descendre pousser alors moi en l'occurrence des fois ça peut me porter le lendemain je m'étais poincée en air j'avais le sein qui avait eu le cancer qui était complètement il avait du mal à bouger parce que je ne suis pas censée faire du port de charge lourde donc ça c'est un peu compliqué pour moi des fois c'est dur du tout c'est tout c'est pas grave Le vélo c'est pas compliqué du moment qu'on n'a pas de chronomètre on y arrive C'est ça il ne faut pas être on n'est pas Exactement Alexandra bivouaquer seule ou aller dormir couchsurfing ou warm shower chez des gens que tu ne connais pas c'est inconscient quand on est une femme Ouais mais ça c'est fou parce que du coup je n'ai jamais eu de problème c'est incroyable ça c'est vraiment c'est justement la leçon de tous ces voyages je pense que n'importe quel voyageur le voyageur qui est parti à l'au bout du monde etc on a tous les mêmes les mêmes retours c'est que la finalité de nos voyages c'est que l'humanité est incroyable en fait on a l'impression que c'est sûr que si tu regardes BFM tu vas dire l'humain est complètement taré t'as l'impression de voir des poutines partout c'est affreux alors que quand tu fais du warm shower mais tu vois des anges gardiens partout c'est incroyable à la base warm shower ça veut quand même dire douche chaude donc ça veut dire qu'on garantit un minimal à douche chaude mais dans la réalité c'est douche chaude apéro, dîner, dessert petit déjeuner panier pique enfin c'est un truc de ouf les gens font trop sympa donc ouais non j'ai jamais eu d'expérience chelou en coachsurfing et en plus en coachsurfing à warm shower t'as des commentaires sur les profils des gens il y a quand même peu de gens sur un taré c'est vrai c'est vrai le regard des autres avant le départ ce mélange de peur d'anxiété mais est-ce qu'elle va y arriver ? ouais puis c'est surtout alors moi je crois que c'est même pas le regard des autres et les peurs des autres c'est mes peurs à mort en fait j'ai pas besoin de qui que ce soit pour me faire stresser le voyage de 2021 je suis partie avec un patch auto-chauffant dans le bas du dos parce que je m'étais bloqué le dos à deux jours de partir j'étais tellement stressé j'avais regardé tellement de trucs sur internet en mode tu vas te faire bouffer par un chien en Roumanie ça va être horrible les roumains c'est que des roms machin c'est un truc affreux et j'étais mon dieu qu'est-ce que je fais je suis complètement conne en même temps tu as dit que tu partais donc tu t'en vas faut y aller maintenant ma vieille mets-toi un coup de pied au cul et vas-y et finalement au premier virage 200 mètres de chez moi crac j'ai passé le virage mon sac de stress est tombé par terre terminé j'avais plus peur donc en fait la confiance elle vient tu te crées des craintes complètement débiles tu te rends compte qu'en fait derrière il y a des galères on va pas se dire des conneries il y a des galères mais les galères c'est 2% d'un voyage donc finalement si tu as des conseils à donner à celles qui nous regardent et qui hésitent à partir qu'est-ce que c'est ? il faut y aller c'est le premier coup de pédale qui est le plus dur une fois que tu as rincé le premier coup de pédale c'est tout droit sauf s'il est neué bien sûr c'est vrai c'est vrai on va maintenant passer aux questions t'as vu ça fait déjà presque 40 minutes que tu nous racontes tes péripéties ça passe vite donc si vous avez des questions à lui poser c'est maintenant dans la file des commentaires je me les note et je lui pose après celle que je me suis déjà notée première question de Julie elle nous dit on attend de recevoir le tome 2 de ton livre avec impatience alors oui c'est vrai ah bah peut-être tu vois voilà c'est vrai que t'as écrit deux livres est-ce que tu peux nous en dire plus qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre et le premier qu'est-ce qu'il y a de différent alors le premier déjà une différence de taille voyez-vous c'est-à-dire que il y a à peu près 50 pages d'écart sur le premier et sur le deuxième donc le premier ici donc c'est le voyage jusqu'à la mer Noire comme ça s'indique sur la couverture ils sont montés exactement de la même manière en fait c'est des voyages qui sont écrits en journal de bord donc au jour le jour jour 1 jour 2 jour 3 etc et donc c'est des romans photo il y a de la photo partout sur toutes les pages etc et comme effectivement j'ai été hébergé 80% du temps chez la Ditan et bien dans les deux tomes effectivement on retrouve des recettes de cuisine que les gens m'ont fait quand j'ai été hébergé chez eux ça fait effectivement guide de voyage journal de bord livre de recettes de cuisine mais c'est vrai que c'est écrit à la manière comme si t'étais avec moi sur le vélo et la différence du tome 2 du coup elle est là c'est les aquarelles j'ai intégré les aquarelles que mon papa m'a fait mon papa me suivait sur les réseaux et à chaque jour en fait il prenait une de mes photos il faisait une aquarelle et donc voilà c'est un peu le coup du sort mais il a fait des aquarelles que j'ai intégrées et papa est décédé il y a un mois donc du coup c'est l'héritage de papa qui est dedans et il a eu le temps de voir le livre de voir ses aquarelles etc donc c'est un peu la fierté d'avoir papa dans mon livre dans le tome 2 c'est un beau client d'oeil on peut se les procurer et où tes deux livres Alexandra ? alors le tome 1 vous pouvez me le commander directement sur ma page Facebook mais il est aussi sur Rakuten je crois que c'est enseignement par l'estimistère le tome 2 il est en ce moment encore en vente d'ailleurs vous pouvez l'acheter aussi le tome 1 et le tome 2 sur Ulule il a encore en campagne de financement jusqu'au 30 avril ça c'est la manière la plus simple parce que ça en fait Ulule c'est merveilleux derrière ça te fait une espèce de base de données avec toutes les adresses des gens c'est très 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 facile au niveau des livraisons pour moi donc ça c'est à prioriser au maximum et puis après ouais non sinon il faut passer par mes réseaux sociaux un petit message en privé etc et puis après les Nantes pourront voir le film en avant-première jeudi prochain un salon de thé qui s'appelle le Loro douceur et porcelaine au Loro Boutro ok 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 une autre question de Magnum après deux tours d'Europe as-tu envie d'aller pédaguer plus loin ? ouais oui oui ok question non ou alors ? en fait en parlant de crainte j'attends d'avoir un mec en fait c'est qu'il y a des destinations que je ne sens pas faire toute seule et j'ai peur de les alors après c'est très con parce que typiquement je pense à l'Iran le rêve ultime parce que là je signe beaucoup de livres je fais beaucoup de dédicaces en ce moment où je mets je parle de rêve etc allez au bout de vos rêves machin plus et je me dis putain mais moi mon rêve en fait c'est quoi ? mon rêve ultime vraiment de ouf voilà le rêve inatteignable moi j'ai une soeur qui habite à Tahiti et le rêve c'est ça en fait c'est de se barrer en vélo à Tahiti déjà Tahiti c'est un vieux de l'eau quoi c'est très compliqué donc voilà c'est souvent pas de prendre des bateaux etc pourquoi pas faire des bateaux stop et tout mais déjà ça veut dire qu'il faut partir à mon sens par l'Iran etc travailler traverser tous les pays en ce temps et tout moi ça je ne le sens pas toute seule c'est pas possible donc c'est vrai et l'Afrique c'est pareil l'Afrique ça m'attire à fond j'y perds toute seule alors tu vois si tu veux voir si tu veux écouter quelqu'un qui nous parle de voyage en Afrique la prochaine interview de voyageur c'est une voyageuse et elle prévoit d'aller en Afrique alors je n'en dis pas plus parce que c'était une surprise mais tu vois si tu veux avoir des infos tu pourras en gagner et seule et seule ah ouais parce que moi j'en connais une qui allait à deux tu vois donc écoute là ça sera seule ben justement tu vois par exemple de solitude enfin de solitude le fait d'être seule ou il vient de demander est-ce qu'en voyagant seule finalement on ne se sent pas trop seule ben en fait c'est ça le truc c'est que moi comme je fais beaucoup de warm shower et de coach surfing ben je ne suis jamais seule en fait moi en fait ça me permet d'avoir un équilibre du coup la journée je suis seule ben pas tout le temps des fois parce que typiquement mon petit couple de Malouin que j'avais rencontré en Lituanie que j'ai retrouvé après en République tchèque etc bon ben des fois ça arrive qu'on pédale à deux sur la journée en croisant d'autres vélos voyageurs je pense aussi à Ibrahim que j'ai rencontré en Pologne avec qui j'ai pédalé pendant deux jours mais globalement je suis quand même seule la journée quand je pédale et du coup le fait d'être hébergé le soir chez l'habitant ben ça me permet d'avoir un peu du lien etc et de moins me sentir seule le soir et c'est vrai que j'aurais du mal parce que moi j'en vois beaucoup sur les forums des nanas qui font ben qui partent seule et qui font du bivouac ça me fait clipper quoi seule à seule en tête à tête avec moi-même mais l'horreur c'est pas possible oui donc finalement ces rencontres que tu fais dans les endroits où tu trouves un hébergement ça peut permettre de voir du monde et c'est bien quoi mon voyage en fait c'est aussi ce que je raconte dans mes livres en fait c'est qui sont ces gens que tu rencontrais etc et c'est eux qui enfin je veux dire demain n'importe qui peut aller en Grèce tu peux y aller toi aussi et te dire putain mais Téloponaise c'est canon ben oui on est d'accord c'est canon Téloponaise mais qu'est-ce qui va faire la différence en fait c'est des gens que tu vas rencontrer sur place et tu vas te dire ben moi j'ai rencontré José qui s'est arrêté par hasard sur la route il m'a donné des sacs de citron parce qu'il me voyait complètement en dèche rouge de chaleur etc il m'a donné de l'eau il y a des gens qui vraiment vont égayer ta journée quoi et c'est ces gens là qui vont te marquer et c'est deux dont tu vas te rappeler derrière ah oui c'est sûr que les rencontres généralement c'est ceux qui dans les souvenirs sortent le plus souvent en principe c'est ce qui te marque Jérémy te posait la question suivante comment fais-tu pour te diriger est-ce que tu utilises des cartes un GPS ou un téléphone alors j'imagine que c'est peut-être différent si tu étais sur une eurovélo où c'est balisé ou quand tu es sur un endroit où tu as tracé ton propre itinéraire tu fais comment pour te repérer ouais ouais ben l'eurovélo c'est facile c'est très simple comme la loi de l'année c'est bête de discipliner après par exemple pour tracer l'itinéraire entre la Roumanie la Constanza la fin de l'eurovélo 6 descendant de Bulgarie aller en Grèce etc ça m'a été indiqué justement par des Wamshowers chez qui ils étaient évergés et qui avaient fait deux années auparavant Moldavie-Bulgarie-Gresse et donc du coup ils m'ont carrément donné leur itinéraire en disant passe par là fais comme si là faut que tu prennes un train parce que c'est aucun intérêt il n'y a rien c'est que de la plaine donc t'emmerdes pas prends un train etc le train tu te prends de là à là etc et puis par exemple en 2022 ça a été beaucoup plus sans freestyle parce que effectivement j'avais pris confiance et j'avais plus peur par exemple je suis parti en Irlande tu m'aurais jamais vu faire ça en 2020 un truc complètement débile mais pourquoi aller en Irlande et se prendre du vent de passe en continuité bon ben là on s'en fout on fait ce qu'on veut il n'y a plus de règles voilà Pays de Galles pareil et ben j'utilise Google c'est pas beau mais ma foi c'est pas bien que le reste je trouve d'accord ben écoute c'est ton avis c'est ta façon de le faire si ça te convient t'as mieux c'est vrai que j'avais essayé Komoot dans un chemin pourave en Hongrie ou je ne sais plus où ça m'a perdu pendant une heure et demie dans des chemins de sable et tout j'ai dit putain mais plus jamais et je venais d'acheter l'abonnement la veille et ben j'ai fait une gueulante en disant oh non c'est moi c'est vraiment de la merde et du coup je suis resté avec Google Maps je me dis en fait c'est pour avoir des chemins pourris mais Google Maps le fait déjà très bien c'est pas la peine de payer pourquoi donc j'attends Google Maps qui est gratuit Mappy.cz aussi qui est gratuit etc ça roule ça roule qu'est-ce que j'ai comme autre question Arthur pour Warm Shower et Couchsurfing combien de temps réserves-tu avant de te présenter sur ces hébergements ? j'anticipe à peu près 3 à 4 jours à l'avance parce que une semaine c'est trop loin surtout l'été tu sais pas où tu seras dans une semaine tu peux t'inviter à l'apéro ou quoi que ce soit donc 3 jours je trouve que c'est pas mal c'est pas dernière minute non plus parce que nous on héberge aussi à la maison avec ma mère et c'est vrai que les dernières minutes tu me dis bah c'est le chien quand même ou genre j'arrive à 16h et les midis bah ouais merci copain c'est un petit peu d'organiser quoi donc 3 jours c'est pas mal je trouve que c'est un bon c'est un bon timing par contre c'est une sacrée grosse organisation c'est vrai que moi là sur 156 jours en 2021 je crois que j'ai été hébergé 112 fois ou 117 fois c'est énorme quoi c'est 80% du temps et t'es tout le temps dans la logistique en train de refaire des demandes savoir où tu vas trouver des warm showers sachant que je pédale à peu près 70 km par jour donc qu'ils soient sur mon chemin pas trop loin plus bah derrière comme j'ai des réseaux écrire les posts sur les réseaux publier les vidéos machin puis si tu le fais pas bah derrière la communauté ils sont là t'as eu un accident t'es dans un fossé pourquoi t'écris pas et ça m'arrivait plein de fois du coup de m'endormir sur mon téléphone le soir parce que bah explosé de la suite donc ouais 3 jours à peu près avant c'est pas mal alors je vais passer tu vois là j'ai fini mes petites questions je vais passer dans le fil des commentaires pour voir si je n'ai pas loupé pendant que je fais ça est-ce que tu peux répondre à la question que je t'ai pas posée est-ce que le père Noël existe alors parce que t'as été voir si c'était le cas bah un peu oui alors le père Noël déjà il habite à Rovaniemi en Laponie finlandaise ouais c'est sacrément connu c'est un sacré sacré petit spot touristique il y a vraiment un village qui existe donc tu as la poste avec toutes les lettres du monde entier qui sont triées dans des petites boîtes etc et puis le papa Noël tu peux y aller gratuitement mais les photos les vidéos te coûtent un vin moi j'avais négocié avec l'office de tourisme du père Noël et donc voilà papa Noël on le voit dans mon tome 2 je suis restée 8 minutes avec papa Noël j'ai été embrasser Rudolf bah du coup effectivement Rudolf c'est la couverture du livre et papa Noël donc 8 minutes en tête à tête avec lui à discuter et j'ai trouvé que c'était vraiment putain je me suis dit mais si j'avais été un gamin j'aurais trouvé ça incroyable alors déjà moi j'avais 36 ans quand j'y suis allé je suis ressorti j'avais 4 ans et demi clairement j'ai passé la journée à me demander qui était ce mec enfin vraiment j'y ai cru mais dur comme moi qui était ce gars avec une barbe incroyable des pieds comme ça mais énorme énorme les pieds mais c'est quoi ce délire en fait ils te font vraiment croire que c'est un truc imaginaire et c'est un système qui est tellement bien rodé t'as des elfes qui viennent te voir pendant que t'es dans la file d'attente qui te disent alors t'as eu quoi l'année dernière machin et du coup quand t'arrives du coup le Père Noël il connait déjà ton prénom donc il t'appelle par son prénom il te dit ce que t'as eu l'année dernière bon moi j'ai 36 ans d'accord mais imagine t'as 5 ans et le Père Noël il te dit salut Gaëtan alors est-ce que t'es content de ton petit tricycle que je t'ai amené l'année dernière c'est génial quoi comment tu sais c'est incroyable la magie elle est dingue quoi c'est vraiment c'est un beau beau moment de magie quoi c'est sûr que ça doit ça doit te renvoyer à l'enfance ça doit être très sympa à vivre quel que soit l'âge comme tu dis ben écoute j'ai fini les questions la petite tradition de la fin de chacune de nos vidéos c'est un peu de laisser une sorte de tribune libre à l'invité donc à toi c'est l'occasion de nous dire ce que tu as envie d'aborder un sujet de ton choix enfin bref tu nous dis ce qui te passe par la tête c'est à toi ben tribune libre moi en général j'aime bien dire que ben voilà en tout cas s'il y a des gens qui se sont pas encore lancés dans le vélo ou dans le voyage à vélo en tout cas parce que bon après le vélo il y a de multiples facettes du vélo mais c'est vrai que moi souvent mes conférences quand j'en fais parce que du coup j'ai un film qui est associé à mon on l'a dit au tome 1 mais le tome 2 du coup le film est dans le tome 2 il est en QR code il faut l'acheter pour avoir le film et c'est vrai que souvent j'aime bien dire que finalement le vélo pour moi c'était un sport thérapique quoi ça a été salvateur en tout cas dans ma maladie et ça m'a permis d'avoir un objectif donc c'est vrai que souvent je dis bah effectivement quand on a une période sombre dans la vie le sport ça peut aider parce que déjà au niveau des endorphines et des hormones du bonheur ça va aider mais effectivement c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire du sport l'idée c'est juste d'aller pouvoir se fixer un objectif donc ça peut être j'en sais rien du bonheur créatif ça peut être je sais pas se trouver un nouveau boulot ou je sais pas quoi enfin n'importe quoi quoi en fait on s'en fout mais du moment qu'on a un objectif c'est ce qui permet aussi d'avancer dans la vie et en tout cas moi effectivement dans le cancer ça a été le vélo là maintenant il va falloir que je me trouve un nouvel objectif parce que le décès de mon papa c'est une nouvelle épreuve et en fait j'ai l'impression de revivre entre guillemets l'annonce du cancer avec le décès de papa c'est vraiment un choc bah je le savais il était malade c'est pas une mort subite mais c'est hyper dur et j'ai l'impression qu'émotionnellement je suis complètement vidé j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus comme avant et effectivement je vais avoir besoin de quelque chose qui va vraiment je pense que c'est le vélo qui va revenir à mon avis c'est sûr parce qu'effectivement ça fait longtemps en plus que je n'ai pas voyagé avec les sorties des livres et des films et machin etc c'est sympa de faire des livres c'est très sympa mais par contre du coup on n'est plus du tout dans l'action et ça ne va pas en fait moi j'ai vraiment besoin d'être dans l'action dans la rencontre avec les gens etc donc voilà je sens qu'il y a quelque chose qui va se préparer je ne sais pas comment ça va se formaliser mais ça va encore être une nouvelle étape dans ma vie du coup tu as du pain sur la planche à trouver ta future occupation ou destination en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo pour te suivre sur les réseaux sociaux sur Youtube on te retrouve sous quel nom ? Adventures Adventures of course of Tata Alex Adventures of Tata Alex merci beaucoup Alexandra pour ceux qui ont pris le train en marche vous pouvez revoir la vidéo en replay juste après sur Instagram et puis demain après-midi demain soir sur Youtube comme ça vous pourrez la voir et la revoir écoute merci à toi merci à tous ceux qui ont assisté à cette vidéo puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de nouvelles vidéos avec des voyageurs merci Alexandra et merci à tous merci beaucoup salut bonne soirée merci à tous Sous-titrage ST' 501